Bonjour à tous ! Bonjour Pierre ! C'est un peu pippant. On se retrouve autour de la table dans un endroit très spécial, ça s'appelle Tripleta et on connaît cet endroit parce qu'on commande énormément de pizza. Ici on est, je pense, parmi les meilleurs clients. On est à deux doigts d'entrer dans la société. À deux doigts d'avoir départ. Oh ! Direct, ça me met dans le bain ça ! On est à même pas 60 secondes maintenant ! Je ne sais pas, je ne sais pas si à départ du moteur ! Vous n'avez pas l'impression qu'on est au resto ? Parce qu'on est dans un resto en fait, ça fait des mois et des mois. Vous connaissez le principe du repas empoisonné ? Oh que oui ! Cette fois on va recevoir une pizza qui sera coupée en 6 parts et il y a une part qui sera empoisonnée. Donc a priori sous les fromages, sous les aliments qui sont habituels de la pizza. J'ai fait pareil avec des sushis sur une chaîne YouTube il y a 2-3 mois là. Bah c'était ici ? Ah oui d'accord. Guillaume a un peu conjoint le sort la dernière fois, il s'en est un peu mieux sorti ? Ouais ! On a replongé là sur cette édition, vous inquiétez pas ! On part sur 3 empoisonnés sur Lucas, détectez une ! Il paraît que là ils nous ont préparé des trucs costauds. En même temps c'est normal parce que là c'est quoi, c'est la cinquième, sixième édition, à un moment donné faut que ça... Faut qu'il y ait un malaise ! J'irais presque jusqu'à dire que c'est l'avant-dernière. Non ! Comment ça ? Moi je veux un burger pour finir mais après euh... Pour finir ? C'est-à-dire que là tu es en pierre ! Tu sais que les gens ils vont me demander ! Bah c'est pour des commentaires et les référencements être en tendance à gagner plus d'argent à AdSense. C'est quoi la stratégie ? C'est une lucanalyse là ? Notre chef, Pascual Le Haré, dans pas longtemps, il va faire les pizzas à la minute. Donc elles vont sortir du four. Donc on va lui pourrir son four avec des ingrédients immunés ! Donc on va l'avoir, elle va être chaude, elle va être coupée. On va pouvoir la faire tourner pour avoir une sorte de loterie de pizza. Et là on prend sa part. Parfait ! Je vous rappelle le principe, on essaye de pas montrer qu'on est piégé sinon on était piégé. On essaye de détecter celui qui a été piégé. On gagne des points si les gens n'ont pas voté pour nous alors qu'on avait été piégé. Et celui pour qui on a voté alors qu'il n'était pas piégé, gagne aussi des points parce qu'il a bien bluffé. J'ai toujours pas compris les règles au bout de 6 épisodes. Il y a des points partout, j'ai toujours pas compris. Bon, de toute façon, c'est Guillaume qui perd. Eh bien Pascual, tu peux commencer la première pizza. J'ai stressé premier degré à nouveau. J'ai incroyablement faim. Je suis levée depuis 6 heures, j'ai pas pris de petit déjeuner. Ah bon ? Non mais la question c'est pourquoi je suis levée à 6 heures, on est youtubeurs. Sinon, s'il fait trop chaud, il y a l'option éventail. Parce que moi, si c'est filmé... Ouais, évidemment ! On part sur un banjo ? Bien sûr ! Ballon de Beaudruche, avec la voix aiguë après non ? Ah tu le vas l'hélium ? C'est bon pour les bizarres ! J'ai mis des points de couleur autour de l'assiette qui se voit pas. Retenez juste la couleur de la part que vous prenez, comme ça je sais qui aura la piégée. Ok, ça upgrade ! Oh elle arrive ! Oh 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 ! Oh la la ! C'est beau ! Ça c'est pizza bufala, sauce tomate, formage et la mozzarella de bufala. J'ai tellement faim ! Faut faire la plus grosse bouchée possible évidemment. Elles sont déjà coupées, on tourne. Moi je prends la verte. Je prends la bleue. Donc jaune pour moi je crois ça. Allez, go ! Ben voilà, les bons maman j'ai l'avis. Attends, il y a un fourrir ici. Un petit peu de mots de Guillaume hein. Camille, toi ça va ? C'est incroyable ! Ben ! La race incroyable ! Oui, sûr ! T'as rien à manger ? Peut-être parce qu'elle est empoisonnée non ? Peut-être que c'était cette boule de Maudia qui était empoisonnée. Moi je vais goûter hein. Alors est-ce qu'il en prend parce que c'est trop bon, je vais faire du bluff ? Ou il faut vite que je m'enlève un goût ? Moi je vois bien Pierre. J'ai vu un petit regard qui se baisse en croquant dedans. Non c'est pas moi je crois. Non monsieur Guillaume, je crois que c'est Guillaume. C'est aussi lui qui cligne un peu. C'est sûr à 1000% monsieur Damien c'est lui. Bah moi avec grand plaisir, votez pour moi. Ça me fera un petit peu de pointos. Classique aussi c'est fragile, c'est classique. Fred il l'a mangé très très vite en mode je m'en débarrasse vraiment. Non mais les amis c'est une part de pizza ça se rend vite hein. Mais là c'est la première manche donc je pense que c'est pas trop dur. Non c'est pas trop dur. Camille c'est pas dur la première. Oh non c'est pas dur hein. Ça monte crescendo on est d'accord ? Oui ça monte crescendo. Ça monte crescendo. Crescendo. Plus en plus fort en italien. C'est pas vrai. Revenez on détermine qui c'est, on mange notre part de pizza. Oui oui allez c'est Guillaume. Chi, fu, li. Mais rien à voir en plus. Trois Guillaume, deux pierres, un ben. Pascal tu peux revenir ici s'il te plaît. Oh Lucas, Lucas, Lucas. Explique nous d'abord ce qu'il y avait dedans. C'est un classique pizza bouffala avec de la mozzarella de bouffala. En plus il y a le café. Café bien sûr. Je les ai entiers. Avant je me suis dit c'est un tiramisu une pizza que je mange. C'est formule plat dessert en un coup. Ouais voilà c'était bizarre tu vois. Merci beaucoup. Bravo Lucas. Alors qui a voté pour Lucas ? Personne il a bluffé tout le monde il y a 5 points. Oh là là. Moi j'avais voté pour Ben. Et toi deux Pierre. Guillaume il y a 3 points. Pour une fois j'ai su que je t'ai piégé. Et ça c'est fou quand même. Première fois en 6 épisodes bravo. Allez les gars. Attention elle arrive. La deuxième. Qui veut dire ? Ah je sais pas. La classique cat format. Oh allez. Là faut pas tomber sur la mauvaise. Ah pourquoi c'est dur. On vote pour pire quoi qu'il arrive. Parce que dans tous les cartons. Toi t'aimes pas ça. Faire une tête un peu bizarre. On va attendre qu'elle s'arrête et on prend où ça s'arrête. C'est bon quand même hein. Je suis re jaune moi je crois. Je suis re bleu. T'es re blochon du coup. Oh c'est bon ça. On y va. Bon courage. Je vais faire une sale tête dans tous les cas. La meilleure. C'est dur pour Pierre. Très très bonne pizza. Il l'a fait en cajonne. Guillaume il étouffe sa pizza en la repilant. Et ça c'est vraiment un truc de fautif de coupable. C'est un meurtrier mec. Bon Lucas c'est bon. Regardez la tête. Regarde la testasse. Non mais pourquoi Guillaume ? C'est vrai que c'est bizarre ce je veux pas recroquer dedans. Allez Guillaume. Allez Guillaume. C'est la 4 points je t'ai préféré. Léa je l'ai vu dès le début quand il a dit la serviette je sais pas quoi là. Oh Guillaume oh non. Non Guillaume. J'ai une vraie lucanalyse humaine qui est pertinente et sensée. Il mangeait la part et pour pas avoir de suspect il s'est dit faut que je disais un truc. Il respire. Regardez comment il respire. C'est humain en fait. Regardez il est en bout de table. Il est en bout de table. Mais c'est trop bizarre. Et il finit pas. C'est bon c'est bon. Moi le problème c'est que j'avais beaucoup misé sur un oeil pleureur de Lucas. Je sais pas si c'est la lumière ou je sais pas quoi là. Pierre stoppé. J'ai une vraie analyse pertinente. Vas-y vas-y. Tant de parole. Il commence la pizza. Il sait qu'elle est piégée. Du coup il dit faut qu'il dise un truc vite fait. Il dit oh une serviette je sais pas quoi. Donc ça déjà c'est une astuce. C'est peut-être une astuce mais on s'est suivi hein. Il a vu tout le monde l'accuser. Du coup il s'est dit bon je laisse. Comme ça je fais genre que c'est cramé. Et du coup personne vote pour moi. Vous allez voir c'est ça. Mais du coup c'est quand même lui. Enfin bref. Plus il y a des analyses. Plus il te donne pas envie de voter. A cause de son analyse. C'est ça qui est fort avec Lucas. 3, 2, 1. C'est d'un guillotisme. Allo c'est un cartes de fromage normal. Il y a la fio de latte, la provola, la gorgonzola et le brie. En plus il y a la dentifrice. Ahhhh. C'est Guillaume. Mais c'est immangeable. Voilà les gars. Deuxième Lucas analyse qui marche. Putain je suis défait mais c'est trop bon cette pizza. Je suis dans larmes d'avoir eu ça. C'est immangeable. T'es obligé de te faire griller parce que tu peux pas la finir. On va upgrader. Si c'est vraiment immangeable. Maintenant on va juste faire un gros gros chacun. Et après on pose. Parce que sinon ça va être trop facile de dire. C'est le seul qui a pas fini et les autres ils ont la dalle. Elle met ton vote et si on veut faire un épisode on la finit. Guillaume si tu veux la finir tu la finis. Non mais là en l'occurrence faut que ça avance. Juste pour brosser les dents. Qui a voté pour Guillaume ? Moi. Camille et Lucas marquent un point chacun. Camille elle met deux points parce qu'ils ont déjà en voté pour elle. En plus le dentifrice était fondu. C'est pour ça qu'il faut dire le petit tips. En tant que cuisinier mettez le dentifrice après la cuisson. Ou même après à manger. Ah oui sur une brosse ? Se coucher oui. Oui pourquoi pas. J'ai presque envie de goûter pour voir mais... Non t'as pas envie. Le pire c'est qu'il peut aimer donc vaut mieux pas que... Ah ça sent le vomi. Mais non mais le vomi c'est le fromage que t'aimes pas en fait. Il a croqué dedans. Elle monte en intensité et en peur et en stress. Pizza garchovi. Crème d'artichaut avec des artichaut, rocette parmesan. Il y a des artichauts Lucas t'es déjà piégé là. Allez on tourne un peu. Donc là on est d'accord on prend un gros croc. Allez je pense qu'elle l'a. Parti. Oh non il a choisi. Je prends la bleue. Moi j'ai la rose. Moi je suis vert du coup. Nan c'est moi vert du coup. Oh la texture en dessous ça peut être tout et n'importe quoi. Je jure solennellement que j'ai hyper peur. J'ai peur. Un énorme croc et on y va. 3, 2, 1. Ça va Ben ? Bah on regarde plutôt vers Lucas hein. Regarde. Regarde. Bah c'est bon. De quoi ça va ? Ouais ça va. Ouais du jour ça va. Bon je pense c'est Ben. T'es d'origine italienne toi ? Si. Et donc ? Bah voilà. Waouh ! Ah ouais il est dans les cordes là. Il a même plus d'argument. Pierre quand il est piégé il rigole. Mais pourquoi t'étais mort de rire toi ? Lucas était drôle. Moi j'ai pas eu de citron. Vous avez eu citron ? T'as été surpris par le citron peut-être ? Ouais sûrement. Mais à part je pense que c'est Ben ouais. J'essaie de s'en sortir. Moi j'ai un doute sur le fouir de Pierre et j'ai un doute sur le contre-camps de Ben. On oublie tous Lucas. Très bien. Et moi je sais pas si Lucas était vraiment piégé ou si c'est les artichauts et tout qu'il aime pas et... Ouais il y a des légumes hein ça peut... On rappelle hein. On évacue Guillaume ? Ouais on évacue parce que là il sent pas bien hein. C'était marrant ça ouais. 3, 2, 1. Oh la la. On a un all-in sur Lucas. Je vous le dis au effort hein si c'est moi je sais pas hein. Ouais ça recommence. Alors ? C'est Camille. C'est Camille ? Ouais. Allez ! Je pense que là j'ai les artères bouchées. C'est quoi ? Je sais pas c'était salé. En vrai je suis desséchée là. Dans la gamme des artichauts je mets la bicarbonate. Ah oui d'accord. C'est pas pour aller les toilettes ? Il est parti en BTP. Je vais boire toute l'après-midi. Il est bien Lucas il se prend 5 points hein. Ouais il est bien là Lucas. Et Camille elle prend quand même, tu prends 5 points aussi. Moi je suis pas à la ramasse totale. Lucas 12 points. Oh le ! Camille 8 points. Guillaume 3 points. Pierre 2 points. Et Fred points 100. Et y'a pas démarré. Mais il passe un bon moment. Là j'ai un petit haut le coeur quand même hein. C'est pas normal ce que j'ai... Ah ouais ? L'hépatité et tout j'ai... On est stressé là hein. Il y a du vrai un peu stress parce que effectivement là ça va jouer c'est des coeur coeur fois poumon. Oh non ! Oh non ! C'est dur ça non pour le coeur là. Je sais pas je... C'est qu'en vrai là je me sens vraiment... Tu vas te faire un investissement on va croire que c'est un bluff. Elle sent quoi là comment tu l'hommes ? A voir les pizzas de haut. C'est incroyable de pas savoir. C'est ton avis. Même en déduction hein. Oh putain j'ai peur. Oh le démon. Un seul cro. Un seul cro elle le dit elle le répète. Oh non c'est dur. Oh chef. Ça c'est une pizza spéciale j'ai pas... Oh elle fait trop peur. Elle fait trop peur je vous jure. Oh c'est une spéciale. Oh non y'a des olives. Y'a des olives. Oh y'a des légumes. Bah on fait un petit tour quand même. C'est un monstre. Vas-y moi je veux pas être responsable. Je veux la dernière. Elle est croix en dieu. Ça c'est bleu je crois non ? Je pense que c'est elle qui est en face de moi. Elle est dans la thème Guillaume. Putain je suis mort à 22 ans j'ai même pas eu 22 ans. Le premier cro. Y'a un gars qui veut vous. Il va nous expliquer après parce quoi mais il a l'air d'avoir trop de choses dedans. Pourquoi on fait ça ? Je sais pas je suis stressé. J'ai aucun intérêt moi dans la vie à faire ça. Deux. Un. J'adore Marine James. C'est toi Pierre on est d'accord. C'est bon c'est Pierre c'est toi ? Ouais c'est Pierre. C'est crosse. C'est crosse ? Camille est quand même pas bien en vue. Non mais je sais pas si c'est avant ou non. Je vais vous dire ce que c'est passé. C'est que Pierre a eu la vraie empoisonnée et elle a eu un petit bout de l'empoisonnée. Camille la bouchée elle met un quart d'heure à venir. Non c'est parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se mochent et tout. Elle est un peu pimentée. Un peu pimentée ouais. Elle a un peu pimentée quoi. Pierre fou rire. Pierre il a sa réaction classique. Après est-ce qu'il peut faire une remontada ? Lui est très compétiteur. Il va jouer le faux. Non c'est Pierre. Pierre t'es trop rouge. J'ai rigolé j'ai bien rigolé. Franchement il s'est débarque cette vidéo. On a que deux soupçons ? Ouais moi je pense que c'est joué là dessus. Camille c'est sûr et certain. Je l'ai analysé. Première. C'est mon ventre pardon. Je l'ai analysé. Elle a eu un dégoût. C'est sûr. C'est un petit peu piquant et moi je résiste pas trop. Je suis pas trop au piquant et tout. On a oublié Guillaume là pendant la vidéo ? Ça va on est passé à autre chose ? Il souffle un peu là. Oui ça sent le vin. Tout va bien. Moi je pense encore que c'est pas être Fred. Non franchement non. C'est pas ma vidéo. C'est bon les gars. Ah 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 je crois que c'est le cas. Ça c'est un geste très Fred quand je l'ai figé. Ah ouais ? Jamais de ma vie j'ai fait ce geste. C'est simple la nuit quand tu dormes mon gars. Moi je fais confiance à Benjamin et j'ai voté pour Camille. C'est tellement un instant Fred où il bluffe tout le monde ça. Un instant Fred. L'instant Fred. Je t'adore hein. Moi je fais confiance à Benjamin. Ouais. Il me paraît pas honnête. Il me paraît pas honnête. Il est en train de se passer c'est exceptionnel parce que la personne qui s'est fait vraiment piéger. Pas moi. Il est en train de kiffer intérieurement. Tu rabats les votes sur moi et donc la personne est en train de bluffer et donc quelqu'un est en train de kiffer. Après Zach Ben il parle plus trop quand même. Encore une seconde si on peut se remettre le replay. Il y a une gorgée là il serait en train de vomir. Comment tu sais que je serais en train de vomir ? Bah parce que... Si tu sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais parce qu'on nous a dit que c'était vraiment horrible. Ah ça doit être ça. Bah ouais. Elle a eu un gars. Oh oh oh. C'est un bizarre. Qu'est ce qu'il se passe Guillaume là ? Il a bugué. Il est en digestion du truc là. Ah putain ça pourrait être tellement Guillaume ouais. On vote à 3 ? 3, 2, 1 Camille. 3 Camille, 2 Pierre et 1 Fred. Pascual, viens voir. Allo c'est une pizza spéciale qu'on a fait pour vous. C'est une base marinara. Oregano, ail avec des mozzarella. Il y a les champignons pimentés. On utilise pas nous dans le restaurant. Les olives et les oignons. Et puis il y a un morceau. Il y a beaucoup 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 de piment. Et c'est Camille. Aïe 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 aïe. C'était sûr. Je l'avais dit les gars. Mes lèvres me brûlent. Je fais confiance à mon Ben. Bien joué. Qui a voté pour moi ? Moi j'ai voté Camille. Moi j'ai voté Camille aussi. J'ai un point. Camille. Ah donc Camille elle a que 2 points. Elle a souffert pour pas grand chose là. Camille 10 points. Ben 4 points. Fred 2 points. Guillaume 3 points. Lucas 12 points encore. Les jeunes craignent le pouvoir là. Oh la la. Et ouais puisque je suis 3ème. 5 points. Il y aurait plus de trucs qu'inventer. Là c'est vraiment sur des goûts. C'est pire. Ah ok ouais. Ils disent du caca. Après des fois tu trouves des trucs là c'est... C'est vrai que dans des frises j'avais jamais goûté moi. Il y a une petite vanne que je propose. C'est bon ? Oh je suis en stress là. Pascual qu'est ce que tu nous as fait ? C'est un pizza base pesto. Oh la la. Ah je suis censé aimer. Ne me la piège pas. Ce serait dommage qu'elle soit piégée pour Verica. Oh c'est Hasbin les olives non on les enlève ? C'est Hasbin les olives non mais c'est fou. Allez top. Allez bah je prends celle qui est en face de moi je blague pas. Verre Echia vert. Verre Echia. Bien sûr. Fuir rose comme on dit dans le sud. Rose de la ville rose. Petit big up à Camille qui vient de Toulouse. Ha ha ha. Merci pour ce big up. Une énorme bouchée chacun. Attention. 3, 2, 1. Bouchée. Pierre il essaie de savoir s'il est pédié ou pas. Fred ça fait une tête bizarre. Non mais il est classique. Non Pierre t'es suspect de ouf mais Pierre. Je t'entraîne en montage à chaque fois. Guillaume ça va toi ? Ouais ça va. Les enfants tout ça. Saint Jean-de-Luz tout ça. Ha 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 c'est marrant ça. Ha ha ha. Ben t'es bizarre. Ben t'es bizarre. On fait un focus sur Benjamin. Ha ha ha. Non mais je suis en analyse c'est pour ça. L'ironie du sort fait que sur la pizza pesto de Benjamin. Regarde sur ça le pesto tu l'auras adoré. Oui mais là je l'adore. Je l'adore mais je suis un peu moins courgette. Oh la la il fait genre Guy Bégaé machin. Il adore les courgettes. Si je voulais jouer une remontada je ferais le mec. Non 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 non. Non tu joues trop bien la comédie pour Pierre. Il y a que moi qui joue aussi mal. Alors après s'il faut me mettre des points. Voila. Luc analyse. Je pense que c'est Ben j'ai étudié le mouvement de ses mains. J'ai pas à écouter ce qu'il a dit. Ha ha ha. Ah ouais le mouvement. Attends 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 stop. T'as une grosse cervelle. Attends vas-y on remontre. Ah ouais. Bah t'as une part de pizza en fait. C'est Ben dans sa gestuelle de main. C'est pas Guillaume. Merci à toi en tout cas c'est un plaisir. Ben euh il y a un truc. Moi c'est regarder la bouche de Fred qui est un peu... Tu sais quand tu dois resaliver. Tu vas pas envoyer la... La balle comme ça. Ah c'est mort là. Non c'est vraiment des mains sur la table. Il y a vraiment... Dans un resto c'est plutôt classique. En morse ça veut dire c'est moi le piégé à voter pour moi. Ha ha ha. Mais donc j'ai appris le morse. Peut-être les gens en commentaire qui vont voir la vidéo dans quelques jours. C'est là où est ton génie mon gars. D'accord. Par contre une fois de plus il y a un excellent bluffeur là. Tu t'auto-complimente. Moi je pense que c'est Ben ou Fred. Oh là tout de suite. Bon c'est bon c'est toi. Bah du coup c'est Fred voilà. Ben tu sais on se fait conf... Et vraiment c'est pas moi. C'est vrai ? Et bah je fais confiance à mon Fredo. Et ce qu'il dirait Ben fais moi confiance c'est moi. Mais tu ne connais pas notre relation avec Fredo. Mais on vous entend. Ah oui c'est vrai. Par rapport au jeu. Oui c'est vrai. Et attends Guillaume parce que... Oh non. Guillaume il a pas beaucoup parlé quand même. Ça me fait marrer c'est pour ça. Jamais en plusieurs années j'ai vu un Guillaume. Ça me fait marrer c'est pour ça. Jamais. 8 ans de coloc ça me fait marrer. Je l'ai fait rire. Ben qui est pas toi. Nan 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 c'est sur Fredo. Oh la la. Il a la tête de Ben qui manque quand même. Ben je le connais depuis ses 12 ans. Je sais pas que j'ai une pizza empoisonnée. C'est tout le temps la même tête. Je connais depuis 2 ans. Tout le temps la même tête. Vous avez 14 ans des carreaux. Oui je l'étais pas né ouais. Bon allez on y va. 3, 2, 1. Oh il a voté pour Ben finalement. Je pense que c'est toi Ben. Vous allez voir que c'est Guillaume. C'est ça qui est intéressant. Il y a le même grand. Alors les signes et deux on l'a déjà dit avant. C'est Guillaume. Quoi ? Voilà. Voilà. Il y a la combaba. Hein ? Apparemment le combaba c'est une algue un peu vaseuse qui sent le fond d'un lac. En gros. C'est vraiment pas bon. Mais le dentifrice m'a tellement tué que ça allait mieux là. Vous me faites pas confiance. Et moi je récupère 4 plus 1. Tu récupères 5 points remontés de Ben là. Donc il y a Camille toujours 10 points. Ben grosse remontée avec 9 points. On remonte pas là hein. Fred 3 points. Guillaume 7 points. Lucas 12 points. Et Pierre 5 points. Et Biggopolo qui est vraiment très bon hein. Les gens qui peuvent aller chercher la première place sont Camille, Ben. Lucas il a un titre à défendre. Guillaume sur un... Guillaume sur un match parfait. Et Pierre et Fred on est trop loin. Ouais mais on passe un super moment aussi hein. Alors que moi je suis mauvais et piégé hein. C'est les qui ont aimé de pas manger à midi. Moi j'aurais dû. Attention la dernière arrive. Oh la dernière. Chef Pascual. Classique végétalienne. Wow. Classique végétarienne. Trop de légumes pour Pierre et pour Lucas là. Tout me fait peur. Ouais je suis pas bien. Ça m'hypnotise là. Allez on va l'arrêter. Je prends le sel qui est devant moi. Voilà, stop. Vert et qu'à rose. Moi je suis vert. Regarde la dernière. 3, 2, 1. Oh Pierre il est bizarre là. Lucas. Lucas Pierre. Non plus Lucas. Ah ouais c'est vrai. C'est totalement Lucas. C'est un truc de légumes, c'est dur. Non mais regardez la bouche. T'es comme ça. T'es comme une vieille qui veut pas prendre ses médicaments. Oh bah là il est en train, il est dans le désert. J'imagine pas moi. Ouais mais j'imagine. Ah ouais c'est pas moi. Je pense que c'est genre à lever en tout cas. Mais t'as pas d'analyse là ? Y'a même pas d'effort. Je pense que c'est genre Camille. Mais pourquoi ? Mais tu l'en demandes beaucoup là. Ça fait 3 mots qu'il fait de suite là. Parce que Camille elle parle, elle rade sa part. Oh la la. Tu fais anesthésier la langue. Totalement Lucas. C'est triste. C'est un peu pitié pour ses arguments là. Pour un mec qui a été si fort en argument à une époque. Ecoutez je fais une Lucas analyse. Il est dans les cornes. Ecoutez Camille. Rade. Rade. Mais il est bourré. Vous avez mis l'alcool dans la pizza ? On dirait que ça l'a shooté immédiatement. Ah putain c'est pas moi. Je m'en tiens que c'est Camille. Je m'en tiens que c'est Camille. Vous faites rire aussi. C'est le gaz hilarant. C'est fini. Camille je la sens bien. Camille elle a jamais été solide sur quand elle est piégée. Ça se voit. Là ça se verrait. C'est censé être un truc horrible. En face il a plus le son. Y'a plus les analyses et tout. On est où ? Bah la pizza à la tripleta. Ah il répond qu'on met de vrai. Ah c'est chaud. Moi je dis c'est pas moi c'est trop beau. Oh il recommence. Attention est-ce que ce serait pas ? A la limite de la triche. Attention est-ce que là Lucas on a tous l'air de dire que c'est lui. Même lui il est scotché. Si c'était... Attends si c'était pas moi. Regarde dans le vide là. J'ai aucun intérêt à ce que ce soit moi pour le point. Mais c'est du hasard. Il a plus rien en arrière. Il est à sec en argument. C'est pas moi qui fait la pizza. Je suis pas certain à 100% que ce soit Lucas. Il perd ses cheveux. Il va chercher sa première place. C'est hyper stratégique pour lui. Il sort d'un Ehpad. Si c'est lui qu'on vote tous pour lui il gagne. Moi je vais mettre un peu de suspense. Mais non si c'est vraiment lui et qu'on vote pour lui il gagne pas. Si mais personne ne le rattrape parce que tout le monde prend que 1. Mais ça y est là il devrait revenir à la raison. Mais oui je suis à la raison depuis tout à l'heure là. Ecoutez moi. Ah ça y est ça y est là il revient. Là il revient. Là c'est notre Lucas là. Camille je lui fais un coup d'oeil tout à l'heure. Et c'est la première qui m'a accusé alors que d'habitude je l'accuse jamais en première. Camille c'est toi ? Mais non mais il était rouge de ouf. Prochaine analyse qu'il fait c'est une analyse de sang. Ah oui ça c'est bien ça. On vote ? Bon on passe au vote. 3, 2, 1. Il y a 3 Lucas. Un mois. 3, 2, 1. J'ai gagné mon meilleur bluff c'est pas du tout moi j'ai adoré. Ah non c'était Guillaume. C'est sûr c'était pas moi je sais pas qui c'était. Ah non c'était Pierre. Pascual ? C'était Fred. Il en a repris. C'est pour ça qu'il a pas respecté la règle. Classique végétarienne avec aubergine, courgette, poivron, artichaut. Et la chose en plus il y a la pâte de soja fermentée. C'est vraiment des gros cubes de pâte de soja qui sont fermentés dans l'eau vinaigrée. C'est vraiment un GRV. Eh bah c'est pas moi. C'est Fred. Alors attendez. Alors attendez. En fait j'ai fait le malin sur les deux pas. En fait j'étais pas sûr à 100% que j'étais au début piégé. Parce que je me suis dit c'est peut-être des aliments que j'ai pas le truc. Et j'ai eu la confirmation quand j'ai remangé à la fin. En vrai là je vous dis la vérité j'ai vraiment envie de vomir. Ah ouais ? Oui ! Vraiment là si tu me donnes une petite bassine. Une petite bassine tranquille tu vois. J'y vais. Tu vas ? Ah ouais j'y vais. J'y vais tranquille quoi. Ah c'est horrible sa mère la chance. Donc attention là parce que c'est décisif. Je pense qu'il y a pas de surprise Lucas. Combien t'as bluffé de gens du coup ? T'en as bluffé beaucoup. 3. 1, 2, 3. Moi j'ai voté pour Fred un peu par hasard mais... Moi j'ai voté pour Fred ouais. Fred il passe pas sa meilleure vie là. Fred c'est pas un homme heureux là. Les gars je vous explique un peu. Parce qu'il y a des effets secondaires là j'ai l'impression. C'est bizarre c'est Lucas qui les a eus. Non mais c'est du soja fermenté si j'ai bien compris. Donc c'est de la pourriture en fait. C'est vraiment dégueulasse là j'ai envie de vomir. Non mais chef là y'a pas une pizza aux truffes là pour moi ? Tiens attends prends de l'eau. Prends de l'eau parce que là... Vas-y bois je t'en prie je t'en prie. Merci. Et on est un par l'amis pour rien. Très belle partie de Camille et Lucas qui ont fait euh... Les Jones. Les choses. Repas parfait. Repas parfait pour moi. J'ai goûté à toutes les pizzas. C'est toute bonne. Très bonne vidéo on a eu peur. C'est plus stressant celle là. Elle était vraiment stressante. Moi celle qui a le plus souffert je pense c'est Camille. Ah ouais. Elle a enchaîné sel et l'énorme piment. Attention à Fred Manon aussi hein. Non non ça va. Tu faiblis là. C'est vrai que toi on a du mal à se rendre compte de ce que c'est. C'est un truc qui ça sent le pourri quoi. C'est comme un vinaigre fromage quoi. Oui. Tu pourrais re-goûter pour voir. Non 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 non. D'accord. Moi je vais rajouter un enjeu pour la prochaine vidéo. Parce que là je suis dernier. Et la prochaine fois le dernier doit manger le pire truc. Donc là tu vas maintenant là ? Non parce que c'est la prochaine vidéo du coup. Ah c'est dommage. C'est dommage. Merci à tous. Très bon épisode. Merci à ceux qui ont préparé la vidéo. Merci encore une fois à Tripleta. Donc là on est à celui de Belleville. Il y en a une à Montparnasse et une dans le cinquième aussi. Et il y en a une aussi à Bordeaux. Bordeaux la ville rose. Mais non mec c'est pas la ville rose Bordeaux. Non je crois pas. Je crois pas. C'est dommage de faire tomber un établissement de ce genre. Merci à tous. Merci à tous. Ah 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 ah. Non mais du coup c'est quoi le prochain épisode ? Moi je vais faire le burger maintenant. Burger. On y va ? On y va sur le burger ? Allez burger. Après est-ce qu'on arrête la série ou est-ce qu'il y a d'autres idées ? Moi je pense que ça dépend des gens s'ils en veulent. C'est les gens. On écoute les gens. On lit les commentaires. Fin de vidéo. Merci à tous. Ciao. Et vive le bicarbonate de soude. Soud du fromage. Sous-titrage Société Radio-Canada